Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Barracuda, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la découverte de Battlefield Hardline, un jeu sorti le 19 mars 2015, donc c'est tout frais. Là on est sur PC, je précise, mais il est également sorti sur Xbox One, PS4, 360 et PS3. Donc c'est une vidéo que j'ai eu un peu de mal à vous faire, j'ai eu quelques petits soucis techniques dernièrement, j'ai essayé de faire la découverte hier justement du jeu, avant que le jeu tombe en rate. Donc du coup j'étais en pleine vidéo et le jeu a lâché, et du coup j'ai été coupé en plein élan parce que j'étais déjà à 15 minutes de vidéo, j'ai déjà bien entamé la découverte. Et ça m'a un peu dégoûté pour tout vous dire, donc du coup je me suis dit bon c'est pas grave, on va recommencer de zéro, on va repartir à partir d'une save toute fraîche j'ai envie de dire. Donc là on va aller dans l'épisode tout d'abord, on va choisir agent, j'ai choisi agent, c'est le mode de difficulté qui correspond à normal environ. Donc on va remettre agent, ça va très bien comme ça. Donc voilà je recommence tout de zéro, donc ce ne sera plus vraiment une véritable découverte pour moi dans le sens où j'ai déjà vu quand même une vingtaine de minutes de jeu. Bon c'est pas énorme vous me direz, mais c'est quand même déjà les 20 premières minutes que je me suis spoilé, parce que je me suis spoilé malheureusement alors que je voulais les faire en même temps que vous. C'est un peu dommage mais bon, c'est comme ça on ne peut pas tout prévoir, surtout que là sur PC, bon ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Apparemment ce serait un souci de DirectX que beaucoup de monde a rencontré, enfin pas mal de monde a également rencontré. Mais tout devrait aller pour le mieux, enfin j'ai fait la mise à jour de mes pilotes graphiques et normalement tout devrait aller comme il faut pour cette vidéo, du moins je l'espère. Et je vous laisse écouter la cinématique, enfin moi personnellement je n'entends rien mais c'est pas grave parce que je l'ai déjà entendu. Ça va peut-être monter un petit peu mon son, j'espère que ça n'a pas vraiment se refléter dans le micro. Ça devrait aller comme ça. Ouais. Donc c'est pas du tout, j'ai déjà vu tout ça donc en même temps c'est surtout pour vous, il faudrait que je vous laisse l'occasion d'entendre ce qui se dit. Ok, donc là c'est un flashback, donc on est 3 ans plus tôt par rapport au moment où il était dans le bus juste avant, donc là c'est dans le passé. On est avec un collègue, on se prépare visiblement à faire une intervention, ça me fait marrer, est-ce que je fais style ? Vous voyez je fais style un petit peu de découvrir le truc mais en fait je sais déjà parfaitement ce qu'il va se passer. Donc allez, je vais continuer à jouer la comédie. Alors, mais que va-t-il bien se passer ? Il parle de bouffe, ça je m'en rappelais, il parle de bouffe, de banane plantain, il parle de la bouffe qu'ils vont se faire après leur petite intervention. C'est une discussion des plus enrichissantes on va dire. Ok, donc Battlefield Hardline pour ceux qui se demanderaient, enfin j'ai pas encore glissé, enfin j'ai pas encore vraiment parlé du jeu pour le moment. On va enfoncer la porte, tac. Donc Battlefield Hardline c'est pour ainsi dire un jeu que j'attendais beaucoup puisque j'étais quand même vachement déçu par BF4. C'est un jeu qui je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand même avait pour moi souffert de beaucoup de défauts, notamment sur son multijoueur et sa campagne également qui était à mon sens pas du tout intéressante. Donc voilà, après il faut que j'arrête les suspects il me semble. Donc BF4 c'est vraiment un jeu pour moi qui restera pas du tout dans la mémoire, je suis désolé pour ceux qui l'ont apprécié. Je sais qu'il y a de rares personnes qui ont apprécié le jeu, mais elles sont bien rares ces personnes, faut l'avouer. C'est sûr que quand on regarde le multi de BF4 avec les soucis de netcode qu'il y avait, le jeu n'était pas du tout stable. On avait des grosses disparités entre joueurs dues à ces... Enfin il y avait des soucis d'équilibre, tout simplement le jeu était fini à la piste pour ainsi dire. Ça nuisait à l'expérience globale de jeu et c'était vraiment dommage. Oula putain, je m'en rappelle, donc à elle, il faut la flinguer, tac. Eux aussi, du coup ils sortent leur flingue. Allez toi, t'es mort. Tu n'es pas mort ? Oh tu es mort, c'est mon collègue qui t'a assassiné apparemment. Oula regardez, ça se voit qu'on est dans le BF4, tout de suite on remarque les espèces de... Tous les bordels, tous les trucs qui volent, les éclats. Et plein de billets de banque, tiens on va se servir d'ailleurs. Enfin c'est dommage, on est flic sinon je me serais bien servi. Ah oui, bah justement, tant qu'on y est parlons de flics, vous l'aurez compris, Battlefield Hardline il est particulier parce que cette fois-ci on n'opère plus dans un contexte militaire, on n'est plus membre de l'armée, on ne combat plus donc des autres forces armées en face de nous. Mais on incarne donc le rôle d'un officier de police qui va être chargé de lutter contre le crime, donc le trafic de drogue, etc, les braquages. Oula, il me... Hop, par la petite fenêtre. Ça je m'en rappelle, donc le mec va se barrer. Donc voilà, c'est différent, on n'est plus dans un contexte militaire, on est dans un contexte policier. Et j'ai envie de dire que ça fait plaisir, ça fait un petit peu style, série américaine, tout ça, c'est le truc qui m'a attiré. Je me suis dit bon, pourquoi pas, pour une fois au moins, il comprend un petit peu d'originalité. Et c'est vrai que ça fait un petit peu plaisir parce que Battlefield, on ne cacherait pas que pour moi, de mon point de vue, la série était en train de s'essouffler. Enfin, BF3, j'ai aimé BF3 aussi, je ne vais pas dire le contraire, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, je passais beaucoup de temps dessus, je l'ai vraiment apprécié. Mais là où ça a commencé à coincer, c'est à partir de BF4. Pour tout vous dire, BF4, j'y ai joué, j'ai vraiment très peu joué par rapport à BF3. J'ai passé moins de 10 heures dessus sur le multi et la campagne, je ne l'ai même pas terminée, pour tout vous dire. Tellement, ça m'a dégoûté, tellement j'étais, comment dire, abasourdi par le fait que BF, d'un seul coup, devienne insipide et inintéressant. Donc voilà, c'est pour ça que j'étendais beaucoup ce Hardline, parce que je me disais que ça pouvait bien être le jeu qui allait peut-être révolutionner, Oula, il se m'a tiré par la fenêtre, qui allait révolutionner la série. Tout du moins, je l'espère, à l'instant, dans notre début, je n'ai pas vu grand chose. J'espère que, j'ai encore baissé mon sens, parce que là, j'espère que le jeu, enfin, va être à la hauteur de mes attentes, même de nos attentes, si je puis dire, procédé à l'arrestation. D'accord, on y va. Allez, mets les mains en l'air. Bon, il est dans un piteux état, mais on va quand même l'arrêter, tiens. Hop, allez, secoule un petit peu, il faut le réveiller, le bonhomme. J'ai le droit de garder le silence, merde. Je pense que c'est bien de garder le silence, parce qu'il doit avoir quelques dents pétées. Ah, ça, j'adore, cette espèce d'intro, je vous la laisse, je vous laisse l'écouter. C'est plutôt sympa. C'est parti. Rien que ça, franchement, si ça en jette pas, franchement, quand je vous le dis, qu'il y a une composante série TV policière américaine dans le jeu, je vous mens pas, c'est vrai que rien qu'avoir ce petit générique qu'ils ont concocté, c'est vrai que c'est assez sympa. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance qui ressort du truc, qu'ils ont bien fait d'intégrer des petites choses comme ça. Ça me fait penser à toutes les séries policières américaines qu'on peut voir, que ce soit les séries bateaux habituelles comme les Experts ou ça, ou bien les autres séries un peu plus recherchées comme les Law and Order, pour ceux qui connaissent. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des petits détails comme ça. Le petit générique, c'est vrai que c'est sympa, c'est un petit plus qui fait plaisir. Voilà. Donc, identifier et arrêter des suspects avec des mandats ouverts pour gagner des récompenses. Ok. Trois des indices pour boucler des affaires et débloquer des armes spéciales. D'accord. On peut également débloquer des armes spéciales en ramassant les indices. Donc, il y aura des petits indices disséminés ça et là et qu'on devra trouver pour récolter quelques petits bonus. On va faire continuer. C'est parti. Ok. Donc là, c'est l'image de notre arrestation, pour ainsi dire, plutôt musclée. Donc, le capitaine, c'est notre chef, lui. Non, j'aurais juste dit, pas de commandaire. Où est-ce qu'ils sont tous passés ? La guerre de la drogue, chef. Je l'ai vu à la télé. C'est parti comme dans les années 80. Ça va falloir que je ressorte les épaulettes du placard. Avec un t-shirt rose, j'espère. En attendant, standard, vous êtes en mission spéciale. Inspecteur Mendoza est Dao, dans mon bureau. Ok. Donc, nous, on incarne le rôle de l'inspecteur Mendoza. D'accord. Donc, c'est le bonhomme qu'on voit ici. Vous vous connaissez déjà ? En quelque sorte ? Bien. Je vous mets en équipe. Merci. Mendoza, vous avez récupéré plusieurs kilos de cocaïne aujourd'hui. Félicitations. Et maintenant, dites-moi pourquoi la coke est cachetée ? La marque du fabricant, pour prouver qu'elle n'a pas été coupée. C'est exact. Et votre coke portait un cachet qu'on n'avait encore jamais vu. Votre suspect du jour affirme qu'il l'a obtenue auprès de Tyson Latchford. Avec qui ? L'inspecteur Dao s'est pas mal pris la tête. Vous allez me le ramener par ici, histoire qu'on discute un peu. Monsieur, la dernière mission de Mendoza sur le terrain, si je peux me permettre, a été un gros merdier. C'est le moins qu'on puisse dire. Rompez. Ok, donc le chef nous cherche d'aller chercher un bonhomme. On va sortir de nuit en plus. C'est vrai que j'ai particulièrement aimé la ville de nuit. C'est vrai que quand j'ai fait la première vidéo, la première tentative de vidéo avant que le jeu foire, c'est vrai que j'allais trouver ça particulièrement joli. Ah ouais, je voulais vous laisser quelques mots aussi au niveau des cinématiques. C'est vrai que là, on vient de voir une cinématique. Et au niveau des visages des personnages et tout, c'est vrai que c'est toujours plutôt bien réussi. Que ce soit les traits du visage, les animations et tout, faciales des personnages, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Là, on peut également le voir, on peut la regarder. On voit que les animations, enfin les traits du visage, tout ça, il y a eu du travail là-dessus. C'est vrai que dans les BF avant, on n'avait pas des choses aussi travaillées. C'est vrai que là, c'est vraiment plutôt sympa à regarder. Tout comme la ville d'ailleurs, j'ai envie de dire, regardez, c'est plutôt joli. Toutes ces petites lumières là, ces reflets. Fais gaffe à toi ce soir. La guerre de la drogue, c'est pas détendre. La guerre de la drogue. C'est vrai que les jeux de lumière sont vraiment sympas. Les néons, tout ça. Les immeubles. Je trouve ça bien pour l'introduction de sortir de nuit justement. Parce que ça montre encore que le moteur graphique de BF en a dans le ventre. Malgré tout, c'est vrai qu'on dit par-ci par-là que le moteur commence à vieillir. C'est vraiment, on va pas se le cacher. J'ai fait quelques sessions en multijoueur et j'ai remarqué qu'il y avait quand même une perte de... J'ai envie de dire, c'est pas aussi, comment dire, comment trouver les mots. C'est pas aussi bluffant qu'avant, c'est pas aussi foudroyant qu'avant. Quand on voit les graphismes de BF, c'est vrai que bon, peut-être que dans un sens, on s'y est un peu habitué, ce qui fait qu'on est moins impressionné du truc. Mais c'est vrai que c'est moins bluffant qu'avant. Le moteur a pris peut-être un petit coup de vieux. Il a pris un peu d'âge. Moi, je trouve que quoi qu'il en soit, ça reste quand même toujours potable. Regardez-moi ça, c'est même plus que potable. Ça reste toujours très sympa. On ne peut pas dire que c'est moche. C'est impossible de dire ça, c'est inconcevable. Ça vieillit un peu, mais c'est toujours sympa, toujours joli. Les textures sont toujours aussi agréables à l'œil. Il y a une petite arrestation en direct. C'est vrai que là, quand vous regardez les gyrofers de la voiture de police ici, là, devant, et de même pour celle-ci, c'est vrai que ce n'est pas super super joli. Les textures non plus, mais bon, on ne va pas non plus s'attarder à un gyrofers. Ce n'est pas ça qui va faire le jeu, mais bon. C'est un petit détail et ça peut parfois compter tout comme les fers. C'est vrai que les fers... Bon, malgré ça, ça reste quand même joli et quand même au-dessus de la moyenne par rapport à certains autres jeux. Je ne vise personne, bien entendu. Ok, donc petite balade dans le quartier où a grandi notre personnage apparemment. Deux bonhommes ici. Oh, le monsieur nous dit bonjour, c'est sympa. Ah, il y a même les équipements de police et tout, c'est bien fait. Pardon. C'est vrai que la vitacle de la voiture, c'est plutôt bien foutu. Plutôt sympa. Ouais. Même l'animal appuie, oui, c'est bien. Ce n'est pas une voiture automatique, on voit bien qu'elle appuie sur les pédales. Ça, c'est bien. Souci du détail. Ok. Bon, c'est une petite balade nocturne, comme ça, une petite balade de digestion. On va aller chercher notre bonhomme. En même temps, ça permet de découvrir la ville un petit peu. Tout va bien, madame ? Madame a un problème avec sa poubelle. Donc, c'est vrai que j'ai appris qu'on ne serait pas tout le temps dans la même ville. D'après ce que j'ai lu sur internet, on va alterner entre plusieurs villes. Donc là, on est à Miami pour l'instant. Après, je pense qu'on va aller se balader. Si je me rappelle bien, j'ai vu du côté de la Californie tout ça. Donc, Los Angeles, etc. Je crois qu'on va aller se balader par là, après, plus loin dans le jeu. Je n'en suis pas sûr encore. Donc là, on va sortir, je pense. Ouais, c'est exactement ça. J'appuie, mais ça ne va pas. Ah, si, ça veut. Ok, donc on continue à pied. C'est parti. Donc, au moment où mon ordinateur avait crashé, je vous disais tout à l'heure, j'en étais arrivé à peu près... Non, j'étais un peu plus loin. Enfin, au moment où on rencontrait le bonhomme. Mais j'étais à peu près ici, quoi. Une vingtaine de minutes dans le jeu. J'avais avancé d'une vingtaine de minutes. Et d'un seul coup, ça fait... Enfin, le bruit Windows, vous savez, que j'imite très mal. Et ça m'a dit, erreur, direct, X, je ne sais plus quoi. Donc, il y avait un problème de pilote, visiblement. Plutôt gênant. Bon, nous, on est des caïds. Vous voyez, on se balade dans les quartiers comme ça, sans renfort, comme ça, tranquille. Petite balade du soir, petite balade digestive. Le mec, il fait de la muscu en pleine rue. Ouais. Bonjour, monsieur. On va pas l'embêter, on va le laisser continuer sa musculation. C'est vrai que c'est bien... Ce genre de détail-là, c'est plutôt sympa. C'est vrai que c'est... Je trouve ça bien qu'ils aient pensé à mettre des trucs comme ça. Comme le mec qui fait la muscu, le mec qui écoute la radio, tout ça. C'est plutôt bien foutu. Là, il y a également des mecs, donc des mecs qui picolent, apparemment. Vous fourrez des trucs dans votre pantalon, Thomas. M'oblige pas à vérifier tes poches parce que je sais ce que j'ai tout ça. Ça se voit. Robin, tu vus de se tenir à carreau. Et mets ça dans un sac. T'as convoi ce qu'a dit la dame ? Tiens-toi à carreau, jeune homme. Non, mais dis donc. Respect, ok. Ah, c'est plutôt bien. Je trouve ça sympa, le fait d'avoir des personnages qui interagissent avec nous dans la rue. Ça montre que... On n'est pas seul au monde dans l'univers de Battlefield Hardline. Il y a également des gens qui discutent. Ah non, ils jouent aux échecs, d'accord. Ok, donc le mec qui est là-bas, je me rappelle. Fais gaffe-toi, Mendoza. T'inquiète, je suis un dur, moi. Donc ok, le mec est là-bas. On va devoir l'interpeller. Alors j'espère que mon ordi ne va pas cracher. Putain, si ça le refait, là, je suis vraiment dégoûté. Plus j'ai un geste, ok. Donc ça, je me rappelle, utilisez votre insigne. Tac, continuez. Plus un geste ! Donc évidemment, les autres se barrent. Je vais faire un poste, ce qui ne sera pas très orthodoxe. C'est moi. My name is Mendoza. Détective, Mendoza. Ok. Ouh. Alors toi, tu veux jouer au dur ? Alors là. Tac. Je te fous à terre. Et tu vas morfler, mon ami. Allez, menottes, tout ça. Menottes, je te lis tes droits, tout le tralala. Pour ceux qui sont habitués de série policière, c'est vrai que ça peut faire plaisir de retrouver un univers pareil. Ah, il a la gueule dans les mégots, en plus. Tiens, bouffe du mégot. Objectif atteint 500 points. Donc ok, on court maintenant. Ok, il va essayer de buter un flic, c'est un méchant. Oh, il va fermer leur porte. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ok, il y a des gens là-bas. On doit être discret. Ok, donc on va s'abaisser, d'accord. D'accord, si tu nous dis d'être discret, je veux bien. Ok, on n'est pas trop discret, la mine de rien. Enfin, il faut être discret, mais... Niveau d'attention suspect. Alors, le niveau d'attention des suspects est illustré de deux façons. Une jauge d'alerte se remplit lentement au fur et à mesure qu'un suspect devient dangereux. Les icônes de vision affichées sur la mini-carte changent selon votre position. Ok, d'accord. Donc, l'icône d'attention, c'est quand il nous repère, etc. Donc là, c'est le petit truc qui est au-dessus d'eux. Ok, d'accord. Ok, donc je reste derrière elle. Pour l'instant, c'est un espèce de tutoriel géant, j'ai l'impression. Donc on va aller par là, ok. Pas besoin de les affronter directement, d'accord. Pour l'instant, c'est plutôt infiltration, ça me plaît bien, ça. Ça commence lentement, mais sûrement, comme on dit. Ok. Voilà, merci madame. Très gentil. On ne peut pas refermer la porte ? Bon, tant pis. Alors, ouvrir la porte. Ils appellent ça une porte. C'est bon. Ok. A toi l'honneur, madame. C'est très aimable. Désolée d'avoir dit que tu avais fait un gros merdier. Apparemment, ça a pas été... Oh, un bus. C'est vrai que c'est... On a l'impression d'être un peu dans les bas-fonds de la ville, c'est un peu triste comme endroit. Enfin, c'est un peu délabré. C'est tout ce qu'on remarque pour le moment. Des poubelles partout et des palissades dégommées. Oh, putain. Croupissez-vous pour faire moins de bruit et être moins visible. C'est sûr que ça va mieux en étant accroupi. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai. Pourquoi il faut que tu sois comme ça, mec ? Ok, donc délicatement. Pour l'instant, ils ne nous ont pas remarqué. Nickel. Ils ne nous ont pas remarqué. Ça, c'est génial. Donc là, il doit y avoir un mec qui va falloir le neutraliser, je pense. Merde, on est coincé. Balance un truc pour faire du mal. Balance un truc, ok. Lancer des doigts pour éloigner les suspects et rester discrets. D'accord. Lancer une doigts ne détourne l'attention que d'un seul ennemi. Ok. Le rayon de diversion d'une douille lancée apparaît sur la mini-carte. D'accord. Il faut que je lance une douille. Donc avec C. Lance une diversion. Tac. Ok, donc le mec est attiré. Nous, pendant ce temps, on passe tranquillou. Oh, punaise, ce qu'on lui a mis, franchement. Il s'est fait voir comme un bleu. Nickel. Je pense que je n'ai plus besoin de rester accroupi. On est en zone de combat, là. Plein territoire ennemi. Bon, je vais me rabaisser. Enfin, je chier pour ce qu'elle fait. Comme ça, au moins, c'est sûr qu'on sera plein. Diversion, séparation, élimination. Lance une douille. Ne détourne l'attention que d'un seul ennemi à la fois. Lance une douille pour séparer des groupes d'ennemis. Approchez-vous en silence insuspect par derrière. Pour l'éliminer avec F. Ok. Donc là, on va devoir les avoir. Ok. Donc, je vais en attirer un. Par là-bas. Ah, il faut que j'enlose une diversion par là-bas. Ok. Ok. Donc, le mec est attiré. Pendant ce temps-là, je peux l'éliminer l'autre, c'est ça ? Et tac ! Et de deux ! Furtif en plus. C'est du bon boulot, ça. Allez, viens, madame. J'ai fait le boulot. On peut y aller. Oh ! Jolie graphe. Gégé à l'auteur. Il a bien joué, c'est plutôt joli. Euh, pourquoi ? Oh merde, pourquoi j'ai fait ça ? Ah, le con. Euh, ok, le mec se barre. Je crois que c'est un peu Norman. Ah, non, c'est lui qu'on recherche. Ok. Ah, une arrestation en bonne et due forme, ça fait plaisir. Eh, Tyson, où est-ce qu'il est ? Il y a un paquet de monde qui recherche Tyson. Vous ne lisez pas la presse ? Il cherche la discrétion. L'espérance de vie est en chute libre dans le business. Mais il ne vous apprend rien, je crois. Ouais, on s'est dit que tu pourrais nous rencarder à ce sujet. Faut vous tromper dehors la loi à suite. Et les menottes, Saligo. Eh, j'ai la drôle d'impression que vous prenez un putain de pied à faire ça. Ouais, au début. Après, on s'enlace. Eh, j'entends rien du tout. Faudrait que je vous montre mon son un peu. D'autant plus que là, c'est de la découverte. Ça, je ne l'avais pas encore fait. Ok, donc apparemment, on ne l'aime pas trop, le bonhomme. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste ? Interrogez, tape. Objectif atteint, ok. Donc, ouais, j'ai oublié de préciser, mais on est sur PC. Donc, qui dit PC dit graphisme beaucoup plus agréable à l'œil. Et j'ai mis en ultra, enfin, tout du moins, il me semble que j'ai mis en ultra. Donc, c'est vrai que sur console, j'ai entendu parler de quelques petites choses sur les versions console. C'est vrai qu'on dit que c'est légèrement moins joli. En même temps, c'est normal, je vais essayer d'attendre. C'est légèrement moins joli. Après, je ne sais pas ce qu'il y en est des autres versions plus anciennes, mais pour, enfin, sur les consoles plus anciennes. Mais pour ce qui est des versions PS4 et Xbox One, ça reste un peu moins joli que sur PC, en même temps, c'est normal. Et là, j'ai mis en ultra, enfin, tout du moins, maintenant, je ne suis plus sûr. Donc, j'ai vérifié, mais normalement, il me semble que j'ai mis en ultra. Option, option, affichage, tout en ultra. Sauf que j'ai enlevé l'anticrénelage pour la vidéo, pour ne pas que ça bug. Et voilà, tout en ultra, sinon. Donc, voilà, vous pouvez avoir un aperçu de ce que donne le jeu. tout détail mis à fond. Donc, voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli. Même si ça vieillit un petit peu, ça reste toujours aussi agréable, comme je disais tout à l'heure. Donc, utilisez le scanner. On appuie sur A. Zoom. Alors, je peux zoomer pour scanner le bonhomme. Ça ne sert à rien sur lui, quoi. La cible est là-bas. Ouais, c'est lui qui en doit scanner, en fait. Suspect marqué. Donc, lui, c'est notre suspect. Rien d'autre à signaler. Bon, je ne pense pas, donc je pense qu'on peut quitter. Euh, tac. Euh, merde, c'est ce que j'ai fait, là. Ouais, je pense qu'on est bon, là. Enfin, je ne suis pas sûr, du coup, mais je pense. Ouais, si, je crois qu'on est bon. Ça devra aller. Équiper le scanner. Comment c'est qu'il fait le scanner ? Ah, obtenez des informations. Il faut trouver des informations sur lui, en plus. Ah oui, il fallait appuyer sur la souris pour capter des trucs. Ok, d'accord. J'ai compris. Le scanner est connecté à toutes les bases de données locales et fédérales. C'est dit de browser, inspecteur. Ok. Suis-le avec le scanner pour être sûr qu'il fait pas... Ok, je suis le mec. Ah, c'est vraiment de la surveillance, hein. On se croirait vraiment dans un... Dans un film policier, quoi. On est en train de filer le mec. Pour avoir des infos, c'est plutôt sympa. On en est à combien de minutes de vidéo, là ? On en est à 26 minutes, bon. Je pense qu'on va faire... On va encore continuer un petit peu. Ok. Le cheval de Troie est entré. C'est parfait. Donc là, on a des types, ici. Oh, j'ai marqué trois mecs d'un seul coup. Suspect marqué. Je peux rien faire d'autre avec eux. Je peux pas dire leurs infos. Lui, qu'est-ce que je peux faire avec lui ? Rien du tout, non plus. Il a une arme à la main, en plus. Ok, donc ici, c'est peut-être Tyson, justement. Il n'y a personne sur les toits, non ? Oh, là, il y a des mecs, également. Ok, je les ai marqués. Ça fait des points, en plus. C'est toujours ça de gagner. À part ça, il n'y avait personne. Ok. Non, on le voit pas. Ça, c'est le problème. Ok, on n'arrive pas à le voir. On est dans le caca, si je puis dire. Ok, donc on n'arrive pas à voir le mec, quoi. Ah, des véhicules qui s'approchent. Attention, on va rester cachés, quand même. On va pas se faire repérer connement. C'est qui ça, putain ? Ok, je peux peut-être les marquer, non ? Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Ah, nickel. Pourquoi ils sont en rouge ? Essaye de scanner autant de mecs que tu peux. Oh. Non, mon merde. Ils en ont après Tyson. Allez, call le robot. Tout de suite. PC, ici l'équipe 13. On a des coups de feu. On attaque. Donc, je vais te suivre. Ah oui, on va passer par là, évidemment. Si on veut descendre du toit, il vaut mieux passer par les escaliers, sinon ça risque de faire mal. Ok, je te suis. Euh, non, bah là, c'est un peu lente, quand même. Je vais pas te suivre. Arrête, c'est type. Euh, immobiliser plusieurs cibles. Donc ça va être un signe pour immobiliser jusqu'à trois ennemis. Ok, le jeu d'alerte se remplit lentement au fur et à mesure que les suspects deviennent dangereux. Visez alternativement les suspects pour les tenir en respect lorsque vous vous approchez de lors d'une arrestation. Ok, ça devra aller. Ok, boum. Arrestation. Oh, bien joué, madame. Bon boulot. Bon, je suppose que c'était un script. Ça devait être fait exprès. Ok, allez, on va descendre. Moi, je veux de l'action. Un peu d'action avant de terminer la vidéo. C'est vrai que je vais pas faire une heure parce que j'ai peur que le jeu plante d'un seul coup et qu'on soit coupé comme ça d'une manière brutale. Donc on va continuer encore. Attendez, ça fait combien de temps ? 30 minutes. On va continuer encore peut-être 10 minutes et puis après on s'arrêtera. Arrête un criminel recherché sans le tuer par exemple d'obtenir de meilleures récompenses. Ok, d'accord. On va essayer de pas le tuer. Ce serait bien. Donc lui. Eh bien, je peux l'approcher silencieusement. Ça peut peut-être marcher aussi. Élimination. Tac. Donc j'ai le choix entre faire le plus un geste entre mon insigne et éliminer le suspect. Ok. On va y aller discrétos. Là-bas, il y a un type. Est-ce que je peux l'attirer, lui ? J'ai essayé de me le faire à la discrétos, vous voyez. On va essayer de passer. Oh oui, là, il y a moyen. Tac. Non, il ne m'a pas repéré. C'est bon, il y a moyen de se le faire discrètement. Les autres ne regardent pas par ici en plus. Ok, là, il m'a presque repéré. Tac. Élimination. Nickel. Oh, je l'ai eu vraiment rapidement. C'est vrai que si j'avais pas été aussi rapide, on se serait peut-être fait repérer. Mais par contre, là, je pense qu'on va être obligé. On n'a pas le choix. Il va falloir qu'on montre l'insigne ou quoi. On va montrer notre insigne, tiens, pour voir. Ok, bougez pas. Police ! Oh, putain. On s'est fait niquer. Ah, j'ai cru que j'allais pouvoir les approcher, les menotter. Ok. Évidemment, qui dit police dit pistolet 9mm, donc on n'a pas d'armes plus lourdes, forcément, à notre portée. Ok, pleine tête. Donc là, ça va flinguer, je pense. Petite séquence. Bon, c'est pas plus bas, parce que je voulais justement avoir un peu d'action. Il n'y a rien là-bas. Bon, je vais la suivre, parce qu'elle connaît apparemment mieux le chemin que moi. Ok, on va y aller en mode prudent, quand même. Qui est-ce que vous, du gadget 1, pistolet à impulsion. Ok, si vous voulez, pourquoi faire ? Ouais. Pour essayer de l'électrocuter, ce serait pas mal. Ok, je l'ai niqué. Parfait. Donc lui, il s'est fait avoir. Ah, je ne l'ai pas eu, putain. Ah ouais, c'est vrai, il y a un mur entre deux, donc le pistolet à impulsion. On s'est fait repérer. Et merde. Ça, ça ne le fait pas. Ok. Toi, tu meurs. On va essayer de l'électrocuter, lui. Boum. Allez, nickel, dans ta tronche. Super. Ah, j'aime bien le taser, putain. J'aime bien l'animation que ça fait, quand les mecs se prennent les éclairs, là, tac, tac, tac. C'est plutôt marrant. Ok, donc là, on va fouiller un petit peu, leur trouver des preuves. Alors, il faut trouver... Oh. Elles sont plutôt bien équipées, les mecs. Oh, les petits salauds. Équipement tactique. Ah, d'accord. Donc, les mecs équipements sont débloqués à mesure que votre niveau expert augmente. Ou là, je n'arrive plus à lire, ça devient inquiétant. Chaque nouveau niveau débloque une nouvelle catégorie d'armes, de gadgets et d'accessoires. Ok, d'accord, c'est sympa. C'est bon à savoir. Bon, écoute, on va faire continuer, sinon on en a pour trois heures. Équipement tactique. Ok, pour l'instant, j'ai le Beretta 92 effet. C'est une arme que j'aime beaucoup. Donc, gadgets, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans ? Pour l'instant, je n'ai rien du tout. Ouais. Donc ça, ça... Ouais, pour l'instant, on n'a aucun choix. Est-ce que je peux choisir d'autres armes ? Ouais. Bon, j'ai plutôt envie de garder le Beretta. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors pour... Ouais, peut-être qu'on va peut-être changer pour la vidéo. Juste histoire de changer un petit peu d'armes pour les dernières minutes. Matraque, à part ça, on n'a pas d'autre choix. Ah si, matraque de police ou télescopique. Je prends ma matraque de police. Tiens, j'aime bien les petits tonfeux comme ça. Ok, sortir, c'est nickel. Je suis équipé. Tout va bien. Équiper le scanner ? Ah oui, pour en chercher des preuves, je suppose. Ah ok, d'accord. Donc, quand on passe le scanner dans la salle, ça nous indique les objets intéressants. Enfin, les objets qui seraient dignes d'intérêt pour nous. Ok. Donc là, il y a ce... Ouvrir le scanner, pourquoi ? Ah oui, ok, je dois carrément me mettre sur l'objet. Ah, c'est même pas moi de lire l'objet, c'est le scanner qui le fait. Ok. D'accord. Ok, nickel, ça fonctionne. Voir l'indice. Ok. Voilà l'indice. Ok, d'accord. Donc, l'écran détail de l'indice donne plus d'informations sur les indices récupérés. Il permet d'écouter les commentaires de Nick sur la façon dont ils sont liés à l'affaire en cours. Accès directement à cet écran en analysant un nouvel indice. D'accord. Ok, man, c'est parfait. Donc là, il y a des trucs comme ça, on ne va pas le faire maintenant. Enfin, je sais, on peut lire les fichiers audio, tout ça. Ok. Nickel. Donc, il y a encore d'autres trucs là-bas à analyser, on va y aller. Qu'est-ce que je... Oh, j'appuie sur eux sans faire exprès, c'est pour ça que ma matraque se sort. Il va ouvrir le scanner, ok. Tac. On scanne un petit peu l'image. Ok, photo de surveillance de Stoddart. Ok, ça marche. Je pense qu'on en a fini, là, du coup. Alors, où est-ce qu'on en est ? Ah, elle est ici. Ah oui, voilà. Donc, il y a également des choses à fouiller ici. Euh, tac. Ah, voilà. Objectif atteint, examiner la pièce. Nickel, il n'y a rien d'autre. Pas de trucs bonus à regarder. Non, on peut y aller. Alors, est-ce que ça va flinguer ici ? Ah, petit truc à récupérer. Ça ne va pas flinguer, visiblement. Ouvrir le portable. Ok. Ok. Oh, merde ! C'est vous qui les avez conduisis ? C'est vrai ? Désolé, mais c'est toi le connard qu'ils essayaient de buter. Salut, Tyson. Eh, merde. Ça s'arrange pas. Eh, ton pot de table s'est barré. Je crois que tous tes hommes sont morts. Merde ! Oh, merde ! Ok donc lui c'est le méchant Enfin c'est un méchant dont on a besoin pour notre enquête visiblement Et on est connecté Ouais donc là on va faire façon attention attention les experts sont sortis là On va analyser l'ordinateur tout ça tranquille les connexions Ca fait penser aux experts tout ça Allez à la voiture ok Est-ce qu'on peut... Je peux pas passer devant elle ? Ah oui ok Oh là j'ai cru que je pouvais lui coller une balle dans la tête mais en fait elle s'est parfaitement bien dérouillée Bravo à toi Ok Bon on finit cette mission et après on se quitte là C'est sûr que ça dure pas trop longtemps non plus Parce que je vais vous la mettre en 60 fps en plus donc si ça dure vraiment trop longtemps ça va être long à uploader Et vous n'aurez pas la vidéo tout de suite d'autant plus que je suis un peu en retard vu que Avec mes problèmes techniques j'ai J'ai perdu quelques jours j'allais vous la faire à la sortie mais Merde Faut éviter d'être pérenne Dernière position connue Ok Bon ça va compris on a compris parfait Lancer des douilles Tac C'est quoi ça ? Ok Ah putain Ah putain Ah merde il a pas marché Il a pas fonctionné ce putain de truc on était trop loin en fait Ok Ok t'es mort toi Ok nickel ils sont tous morts Ah j'aurais voulu l'avoir avec le taser mais en fait non il était trop loin Et je connais pas la portée du truc en fait Donc euh je suis fait à voir Ok Donc euh c'est bizarre on a même pas de renfort Pourtant on se prend des coups de feu dans la gueule depuis tout à l'heure Et y'a personne qui vient nous aider Ok j'ai sécurisé la zone pas de soucis Ok Ok attention Oh il a un fusil à pompe le mec en plus Attention 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 c'est du tir à travers les fenêtres c'est du grand n'importe quoi Est-ce qu'il est mort ? Ok Ok je pense qu'on peut continuer là On va essayer de sortir En fait le but c'est d'aller à la voiture donc euh Faut qu'on essaye de se tirer de l'un Alors où est-ce que vous êtes ? Y'a des mecs derrière les véhicules là je crois Ok on va aller doucement Ok putain Attention dans la tronche c'est bon Quoi il est pas mal alors qu'il a plus que l'une tronche ? Ah c'est incroyable ça Putain attention faut recharger Ah j'ai quasiment plus de balles en fait Alors on va tenter un truc Tac Tac Oh putain ça va pas marcher Oh putain ça va pas marcher Je vais foutre un coup de batraque Visiblement le mec il est un petit peu trop dur Et il a résisté au coup du coup Ah c'est moi qui vais conduire Ok objectif atteint Euh oh putain c'est plus de 40 minutes J'avais dit 40 minutes et finalement on dépasse légèrement J'espère que la mission est bientôt finie Enfin non pas que je sois pressé de vous quitter C'est juste que j'ai peur que le truc plante à n'importe quel moment Euh non à moins que ce soit terminé Ou ouais c'était juste pour se tirer en fait la voiture Si c'était pour se tirer Alors je pense qu'on a fini la mission Ah Peut-être pas finalement Ah c'est sûr qu'avec un hélico On va pas rester discret très longtemps Donc c'est pas encore fini Oh pinaise Donc on va frapper à la porte Bon je pense qu'après ça ça va être fini de toute façon Ah il est là lui Ah il est là lui Est-ce qu'il est censé avoir un mandat ? Tout doux les mecs C'est bien t'as révisé ton code civil à ce que je vois Ecoute on vient pas de coffrer Il faut partir tout de suite Je vais chercher mes trucs Eh Ça te ferait rien de nous dire ce que c'est que ce bordel Ok donc peut-être que le mec joue les indiques en fait Des cons Ça fait longtemps que je traîne plus dans la rue Tout le monde agresse tout le monde maintenant Je suis toujours du mauvais côté de la barrière Voilà ce que je sais Bon on parlera de tout ça putain Ouh Oh putain Elle a pris une sévère bastos dans le bras C'est dans l'épaule plutôt Ok qu'est-ce qu'on va faire ? Je maintiens la pression dessus d'accord Alors maintenir Z pour appliquer une pression Ok Ça devrait le faire Allez on va la sauver Allez tiens bon Tiens bon madame Je suis là tout va bien se passer Tiens bon Il y a aucun soucis là dessus je suis docteur Faut pas s'inquiéter Oh putain les enfoirés Oh putain Oh putain Oh lui il faut que tu prends ça Pleine tronche toi aussi Tac Tac Oula ça tire sévère derrière nous Ah petite phase de de tirs de couverture Oh putain Oh putain Il crève Lui aussi il crève C'est bon Bah pourquoi il les se passe Euh Ah il les se passe à un petit Et il sauve la madame Oh putain Il est belle à traverser sur le mur carrément Il doit prendre cher Oh putain Il passe carrément qu'un véhicule Tac Voilà tiens prends ça Allez venez Tiens prends ça Hop Merde il a raté Toup Voilà Ok c'est bon On est flics On est flics Elle est baisse Les collègues sont arrivés tout va bien Ça va toucher On est sauvés On est sauvés Enfin pour la demoiselle je sais pas Mais en tout cas pour ce qui est de moi Je suis sauvé Bonsoir à vous aussi Inspecteur Que laissez cet homme Qui ? Lui ? Ouais c'est un contact ici Ok Objectif atteint 500 Episode 1 retour à l'école Ah oui donc c'est bon On a fini le truc Donc c'est nickel Donc je pense qu'on va s'arrêter là Donc sur ce Battlefield Hardline Enfin Ce que j'en pense à première vue Franchement Que du bon Franchement ça m'a l'air À côté de ce qui était BF4 C'est vrai De la grosse déception Qu'il a représenté à mes yeux C'est vrai que là ça n'a rien à voir Enfin on n'est qu'au début Mais là d'après ce que je vois Ça m'a l'air prometteur Rien qu'au niveau des C'est vrai que le niveau policier Tout ça Enfin ça change un petit peu De ce qu'on avait l'habitude de voir dans les BF Donc c'est un petit peu Ça apporte un petit peu de fraîcheur à la série Et enfin je pense que c'est un truc Qui va peut-être permettre C'est un petit épisode comme ça Bien sympa Enfin c'est un spin-off Enfin il faut dire C'est pas un épisode vraiment à part entière Mais c'est un spin-off Mais toujours un type qui permet un petit peu de rafraîchir la série Et ça ça fait plaisir les amis Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi en tout cas je vous conseille d'essayer ce BF Hardline Et je vous donne rendez-vous très bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez salut tout le monde Et à la prochaine Ciao Ciao